De la musique, du jouet et encore du jouet, c'est ce qu'on va retrouver dans les nouvelles de la semaine ! Bienvenue sur TF Toybox, la chaîne qui passe en revue les figurines transformants et qui vous informe des nouveautés sur Facebook, Instagram et Twitter. Le sommaire se retrouvera en description de cette vidéo si vous voulez passer un chapitre. En tout cas, cette semaine, il y a quelques nouveautés et beaucoup de nouvelles images officielles de produits que l'on connaît déjà. Bienvenue à tous, si cette vidéo vous plaît, n'oubliez pas de laisser un petit pouce positif avant de partir et si vous êtes nouveau, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Allez, on est parti tout de suite pour les news ! Cette miniature Transformer Kingdom est la miniature de la musique qui va sortir pour la saison 3, la série sur Netflix. C'est Amazon et Apple Music qui a fuité peut-être un peu trop tôt, mais annoncent la sortie de la musique de la série pour le 29 juillet. Mais est-ce le lancement officiel de la sortie de la série également en télé sur Netflix ? Mais c'est très 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 probable que War for Cybertron Kingdom sorte sur Netflix, donc le 29 juillet. En tout cas, on aura une super musique qui sortira à cette date. Bien sûr, un jour après, la news est tombée. Netflix a, pendant son événement, enfin annoncé la sortie officielle de Kingdom. Ce sera le 29 juillet, donc gardez cette date dans votre agenda. On a également deux visuels War for Cybertron Kingdom. Des Maximal qui voient l'Arche se cracher et des Predacon qui voient le Nemesis se cracher. Megatron, Primal et Errazor seront donc de la partie. Premier visuel et fuite de Waspinator de la gamme War for Cybertron Kingdom. Il était très fortement en rumeur, il était sur le poster d'Asbro et donc voici le premier visu là officiel. C'est bizarre, c'est pas forcément le même design que les autres figurines War for Cybertron Kingdom Animal. Je trouve personnellement, on aura plus d'infos et de meilleurs visuels j'imagine avec les images officielles. Les rumeurs l'annoncent pour la vague 4 Kingdom après Trax et Scorponok, en taille Deluxe Class. On ne connaît toujours pas les canaux de vente aux Etats-Unis et en Europe, même s'il paraît que ce sera une exclusivité Target aux US. Mais on a les visuels officiels de Maximal T-Rex, le chef des Dinobots pendant l'ère de Beast Machine et qui est ici un repeint de Beast Megatron Kingdom. Mode robot, mode animal bien sûr et sa boîte. Et il sera un leader class de la même taille que Galvatron, comme Megatron Beast d'ailleurs. Ce ne sera pas les mêmes couleurs mais je vous remets le lien de la vidéo revue de Beast Megatron en haut et en description de cette vidéo. Si vous voulez vous faire un premier avis. On enchaîne avec les nouveaux visuels officiels de chez Takara au Japon, des Kingdom Deluxe Vague 3 justement, à commencer par Trax et Wingfinger qui viennent d'être annoncés pour le Japon et qui sortiront cet automne sur leur marché. Mode robot d'avant en arrière pour Trax. On a beaucoup plus de photos claires de ces personnages. Le mode véhicule avec ses armes combinées à l'arrière. Le mode jet, voiture volante avec les ailes déployées. Et aussi Wingfinger, donc le troisième fossilizer maximal cette fois-ci qui va se transformer en oiseau. J'ai pas révisé, désolé. Le mode dinosaure. N'hésitez pas à me dire en description de cette vidéo quel est le mode dinosaure de ce personnage. On voit les photos bien sûr en mode robot, squelette, squelette détachée. Et aussi un visuel avec Trax de la même vague Deluxe Vague 3 Kingdom. Cette news je savais pas où la mettre mais du coup la vague 3 Deluxe est sortie, on l'a dit la semaine dernière. Composée de Scorponok, Trax, Wingfinger et également un repack de Wheeljack. Donc voici en gros plan le visuel de la boîte de Wheeljack Deluxe Vague 3 Kingdom. Il semblerait que ce soit une version totalement identique à la version Earthrise de l'année dernière. Vous auriez donc une nouvelle chance de l'attraper. Là aussi le hasard fait bien le chaud, j'ai passé en revue il y a quelques semaines la version Netflix de Wheeljack. Donc ce ne sera pas exactement les mêmes couleurs mais j'ai fait une comparaison avec le Wheeljack classique. Donc si vous voulez faire une idée de cette figurine, n'hésitez pas à vérifier la revue en haut et en description de cette vidéo. Retour côté Takara avec de nouvelles images du masterpiece Starscream qui va sortir, notamment les accessoires et les nouvelles têtes avec ce personnage. Un bras qui tient de l'Energon, un bras foreuse et l'accessoire Megatron pistolet en miniature. Avec Starscream qui fait différentes expressions. Annonce de nouveauté cette fois côté Takara qui enchaîne beaucoup avec ses photos. Dans sa gamme exclusive de Premium Finish, une gamme de repeint exclusif au Japon, on a droit à un nouveau repeint Studio Series. Cette fois du film Bumblebee Optimus Prime, le mode camion terrestre des années 80. On voit qu'il a un peu plus de détails, un peu plus d'usure sur les parties argentées. Les parties grises sont plus argentées. Ce sera la même figurine mais repeinte différemment, très légèrement pour coller beaucoup plus aux images du film. Et à côté de ça, une autre figurine repeinte mais de la série War for Cybertron, un équivalent un peu aux exclusivités Netflix mais pour le Japon. On a donc droit à un Megatron qui est encore plus proche du dessin animé que la version Megatron Netflix qu'on a eue dans la gamme Netflix de Walmart. Ce sont des figurines qu'on peut commander dans le grand public au Japon. Ce sont des exclusivités au Japon mais qui sont accessibles plus facilement que des exclusivités de magasins. Megatron et Optimus sont présentés en mode robot et en mode alternatif et ont tous des différences de peinture avec les versions originales sorties dans le commerce en Europe, aux Etats-Unis et les versions normales. Takara vient d'ailleurs de poster sur son compte Twitter les deux premières images du Optimus Premium Finish avec un gris un peu plus usé que la normale. Encore une série de photos officielles qui font suite aux précommandes japonaises du marché Takara. On a trois nouvelles séries de photos des trois studios Series 86, Gno, Wreck-Car et Slug avec Daniel. Donc ici on a le Gno, le Sharkticon. Donc ce sont des nouvelles photos officielles, le produit qu'on connaît déjà. Mais on les voit dans des situations différentes. Par exemple, Gno est prêt au combat. Les photos ont l'avantage d'être un peu plus clair que celle d'Asbro. Les figurines sont en général un peu mieux posées comme ici Gno qui est également en mode animal et peut porter son blaster sur son mode Sharkticon. On a Wreck-Car aussi qui prend la pose et qui est prêt au combat en mode robot, en mode véhicule, en mode moto plus précisément. On peut voir aussi l'usage du bouclier qui peut se monter à différents endroits du corps. Ce qui peut se monter au niveau des jambes, des bras, j'imagine les points de connexion habituels. Et on a donc différentes photos de pose également de Slug et Daniel. Ce sont les mêmes versions que les versions Asbro. C'est juste qu'en général maintenant, les versions Takara ont un sticker japonais, enfin des stickers japonais, des écrits japonais collés sur les boîtes américaines européennes. Boîtes américaines européennes qui sont les mêmes boîtes maintenant pour faire des économies d'impression et de production. Les jouets eux sont totalement identiques et on a Slug bien sûr en mode Dinobot. On repart sur des nouvelles nouveautés avec des robots thèmes Rescue Bot pour enfants, avec la gamme Transformers Dinobot Adventure. Les Dinobots sont très fortement présents cette année, avec Predaking, Grimlock et Snarl dans ce pack de 3. C'est le retour du Predacom Predaking de la gamme Transformers Prime, mélangé avec d'autres caractères génération 1 dans cette gamme pour enfants. Le thème s'appelle Dinobot Adventure. Mais on a également des annonces Cyberverse avec la gamme Dinobot Unite. Encore une fois, les Dinobots vont être mises en avant sur Cyberverse et on a les premières images de Dinobot Sludge. L'Ultra Class fait la taille à peu près d'une Deluxe mais en version très simplifiée pour un franc. On voit le nouveau logo Bumblebee Cyberverse Adventure avec Bumblebee qui est encadré de deux Dinobots, Grimlock et Slug. On a également un super visuel de l'Energion Armor de Slug et de son mode Dinobot. La figurine est une version simplifiée de Dinobot Sludge pour enfants mais en tout cas qui ressemble très fortement au Sludge Génération 1. Donc ça c'est plutôt chouette, c'est des bons clins d'œil. Et on a aussi le dos de l'emballage en photo en 14 étapes de conversion pour ce nouvel annonce de Dinobot Sludge. Enfin on en parlait il y a une ou deux semaines, on avait des visuels de figurines géantes Optimus et Bumblebee dans la gamme Cyberverse. Mais on avait des photos de rendu 3D. Et là on a les photos officielles des produits photographiés de Bumblebee avec son armure dans son emballage. Donc ce sont des jouets très très basiques pour enfants qui se transforment automatiquement, qui sont équipés de lumière aussi. Et on a aussi des photos d'Optimus, donc Optimus Cyberverse bien sûr. Il a son visage dans Cyberverse. Là aussi la photo de la boîte officielle, le jouet officiel en mode véhicule, en mode robot et aussi le dos de l'emballage. Enfin, Trouvaille Magasin en France, on a pour une fois suivi de près les Etats-Unis et l'Asie puisqu'on a les premiers signes de Galvatron Leader Class Vague 3 en magasin physique français. En consultant les réseaux sociaux, il a été vu dans au moins 3 pics week talks. Donc j'ai été très content, j'avoue, d'être tombé dessus. La vidéo est déjà en ligne, je vous remets le lien en haut et en description de cette vidéo si vous voulez vous faire un avis sur ce personnage. Mais surtout, surtout si vous le voyez en magasin, n'hésitez pas à mettre en commentaire si vous arrivez à le trouver dans votre magasin et où pour aider les autres fans. Et n'hésitez pas à mettre aussi si vous trouvez les autres figurines Vague 3 comme Rodimus Prime ou les Deluxe Trax, Wingfinger et autres. Et sinon, pour ceux qui veulent être sûrs de l'avoir, il est toujours en précommande chez Mania Toys avec une livraison pour juin. Donc les dates de précommande semblent cohérentes avec la date de sortie d'un magasin physique. Les nouvelles pour cette semaine, c'est terminé, j'espère que ça vous a plu. Merci aux contributeurs et à ceux qui m'envoient des infos. Comme d'habitude, n'hésitez pas à laisser un commentaire pour me dire ce que vous avez pensé de la vidéo ou si vous avez d'autres infos à nous partager en vidéo. Laissez un pouce positif si ça vous a plu, ça aide beaucoup pour la visibilité de la vidéo et de la chaîne. Et pour moi, ça fait toujours plaisir. Et comme d'habitude, si vous êtes nouveau et que cette vidéo vous plaît, que vous voulez en voir d'autres, n'oubliez pas de consulter les autres vidéos et de vous abonner à la chaîne. D'autres infos sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram et Twitter. Et d'ici là, à très bientôt pour une prochaine vidéo. Sous-titrage ST' 501